Bonjour à tous. Merci, Philippe, pour l'introduction. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Tout à l'heure, je voyais le professeur François Lavasse, qui a été mon co-directeur de thèse il y a quelques années, qui m'avait invité à la réunion du GES Aldiz-Ijon, dans le milieu des années 90, à l'époque. Donc, ça fait plaisir d'être de nouveau parmi vous ce matin. Je vois également plusieurs amis avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger dans les dernières années. Merci au comité organisateur de m'avoir invité, en particulier, Dr. Karimane-Genevois-Blin, pour m'avoir invité. Ce matin, je vais vous parler de déformation complexe du rachis. Voilà mes déclarations de conflit d'intérêt. Je vais parler en particulier de biomécanique. Évidemment, la scolose, vous connaissez ce que c'est. C'est une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale qui touche beaucoup nos enfants. Ce que je voulais faire ressortir ici, c'est le caractère empirique des traitements qui sont utilisés, soit les traitements conservateurs ou ceux par chirurgie. Donc, ce matin, j'ai abordé des aspects biomécaniques qui permettent d'améliorer leur utilisation. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de chercheurs français qui ont contribué à l'avancement des travaux qui ont permis de faire en sorte que la scolose soit analysée d'une façon tridimensionnelle. Et malgré tout, malgré ce fait, il fait une cinquantaine d'années que le 3D est pensé, est utilisé. L'approche chirurgicale ou l'approche de traitement est encore beaucoup basée sur l'interprétation de radiographie pour pouvoir imaginer le traitement qui va être utilisé. Donc, par contre, ce fico-radiographie, on a ici un exemple de deux patients qui ont des courbes qui sont présentes de façon relativement semblable dans le plan coronal. Mais lorsqu'on les analyse dans le plan sagittal ou dans le plan transverse, on réalise que c'est des courbes qui sont totalement différentes. Donc, à ce moment-là, ça va sans doute impliquer des traitements qui soient complètement différents. L'interprétation de radiographie amène à permettre de faire une appréciation statique de la géométrie. Donc, c'est-à-dire qu'on va mesurer des angles, des distances pour permettre d'apprécier la déformation. Mais pour pouvoir mieux développer les approches de traitement, il faut aussi tenir compte de la rigidité du rachis ainsi que la dynamique des forces qui sont soutenues par la colonne vertébrale et qui sont nécessaires pour équilibrer les différentes forces qui agissent sur la colonne vertébrale qui ne peuvent pas être décodées en lisant uniquement les radiographies. Donc, ça amène des contraintes dans les tissus qui doivent être prises en compte lorsqu'on veut développer des approches de traitement. Également, surtout chez les enfants, ce sont des pathologies qui sont progressives. Donc, la colonne vertébrale est soumise à des efforts qui proviennent soit de la gravité, soit des muscles ou éventuellement d'un traitement. Et sous l'effet de ces forces-là, sur le rachis, va s'exercer des efforts. Et au niveau de l'apexe de la déformation, il y aura des pressions asymétriques qui vont agir sur les plaques de croissance épiphysaires qui vont venir moduler la croissance et entraîner des déformations locales et éventuellement régionales et vont s'entretenir dans un cercle, on va appeler un cercle vicieux, sous le principe de Uther-Folkman. Donc, cette dynamique-là, lorsqu'on vient placer un traitement, par exemple ici une orthèse, l'orthèse vient appliquer des efforts, soit de façon passive avec des points de pression ou par l'exercice de forces actives qui proviennent, par exemple, des muscles pour éviter les points de pression. Donc, l'ensemble de ces contributions, de ces efforts vont venir à ce moment-là, on espère rétablir les pressions qui sont exercées sur les plaques de croissance, donc idéalement les rebalancer pour que la croissance puisse se faire de façon différentielle et venir corriger par l'exploitation de la croissance qui demeure chez l'enfant dans un cercle vertueux, venir rétablir la correction dans le temps. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est comment on peut interpréter ces efforts-là en ne regardant que les radiographies, comment est-ce que ces efforts, est-ce que les efforts qui sont générés par la mise en place d'un traitement sont suffisants pour venir moduler la croissance des vertèbres dans le temps? Donc, pour pouvoir faire ça, ça prend des outils, et ce sont des outils d'évaluation biomécanique que je vais vous présenter qui permettent, dans un premier temps, de bien comprendre, de mieux comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans les déformations complexes du rachis, mais qui permettent également d'étudier et de prédire l'effet d'une intervention et puisqu'on est en mesure de prédire, on est capable également de l'exploiter pour pouvoir optimiser les interventions. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler ce matin. Donc, on passe donc du 2D au 3D et au modèle biomécanique. Les modèles biomécaniques, il y en a plusieurs sortes, plusieurs catégories et plusieurs niveaux de complexité. Donc, à partir d'une reconstruction 3D que l'on peut obtenir de radiographie, on peut construire des modèles personnalisés qui permettent soit de simuler une intervention, soit d'analyser les stress ou les contraintes qui sont exercées par le matériel orthopédique sur les tissus. Mais ça permet également d'évaluer les contraintes qui sont dans les différents tissus lorsqu'on est soumis à différents mouvements fonctionnels. et on peut également s'en servir pour étudier ce qui se passe dans différentes postures. Donc, on va parcourir ce matin plusieurs de ces applications dans les prochaines diapositives. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces technologies-là, ce sont des technologies numériques que l'on utilise pour résoudre des problèmes d'ingénierie complexes qu'on utilise dans d'autres secteurs d'ingénierie. Essentiellement, la méthode par éléments finis nécessite trois grandes étapes. La première étape, c'est de faire la construction du modèle en utilisant la géométrie qui est spécifique aux patients qu'on va venir mailler, qu'on va venir diviser en éléments sur lesquels on va établir des équations constitutives qui représentent les lois de comportement de ces tissus-là. Et après ça, on va les assembler dans un grand système d'équations et qu'on va venir par la suite résoudre. Donc, ces modèles utilisent en entrée les données géométriques des patients et un estimé de leur aideur, de leur rigidité. Et on doit également ajouter par la suite des efforts qui représentent les différentes conditions qui sont reliées aux forces qui viennent des traitements qu'on peut simuler. Et ça permet à la fin, c'est d'exploiter ces outils pour aller mesurer les efforts, les stress, les déformations, les contraintes et l'effet d'une intervention. Donc, on va commencer la première partie de notre présentation sur le traitement par corset. Les corsets sont largement reconnus pour prévenir la progression des courbes. Cependant, leur efficacité dépend de plusieurs choses. Donc, d'une part, de la façon dont l'orthèse est conçue, son mécanisme de fonctionnement, mais également la correction immédiate qu'on va obtenir lorsqu'on met le corset. Évidemment, le temps, le port du corset et, dans certaines mesures, l'interaction que le corset va avoir avec la croissance. Il existe un pléthore de types de corsets différents qui sont rapportés dans la littérature. Évidemment, les technologies de fabrication des orthèses ont beaucoup évolué avec l'introduction de technologies numériques. Donc, de l'ère des corsets plâtrés, on est passé à une ère où, à partir d'un scan de surface et de techniques de conception assistées par ordinateur et de machines outils à commande numérique, on peut fabriquer maintenant des orthèses de façon… avec des technologies modernes. Il a été également démontré par plusieurs études que ces technologies-là sont aussi bonnes que les technologies qui précèdent. Cependant, ça demeure toujours des approches qui sont basées sur un certain empirisme qui est relié à l'expérience de l'orthésiste. Donc, l'orthésiste, sur son ordinateur, va concevoir l'orthèse, mais c'est essentiellement son art, son expérience qui permet donc de choisir la forme et les paramètres de design du corset. Et il est très difficile de prédire, a priori, quel va être l'effet du corset un ou deux ans plus tard. Donc, dans notre groupe de recherche à Montréal, il y a eu plusieurs études qui ont été conduites à travers les années pour essayer de comprendre ce qui se passait lorsqu'on mettait un corset. Donc, les premières études remontent à il y a plusieurs années où on a utilisé la radiographie 3D pour analyser ce qui se passait lorsque l'enfant avait ou n'avait pas son corset. Et ça nous a permis d'analyser ce qui se passait et dans le plan coronal, mais également dans les autres plans. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dans le plan coronal, les corsets corrigeaient relativement bien, mais pas nécessairement bien dans le plan sagittal où le dos avait tendance à être aplati. Et dans le plan transverse, il y avait peu d'effet. Donc, ça, ce sont les premières études qu'on avait faites à l'époque. Et ici, on peut voir une analyse dans le plan transverse où on voit que les plans de déformation 3D ne sont pas beaucoup modifiés par l'effet d'une orthèse. D'autres études qui ont été conduites ont permis de regarder ce qui se passait lorsqu'on met un corset. Il y a des théories où on dit que le corset agit de façon passive par l'application de points de pression, mais également une théorie où le patient cherche à éviter les points de pression. Donc, il va solliciter ses muscles pour avoir une réponse active pour se corriger. Donc, les premières études ont été faites ailleurs. Ça remonte aux années 80, où avec l'EMG, ils avaient analysé qu'il n'y avait pas d'effet actif au niveau d'un patient qui porte un corset. Et dans notre groupe, on a revisité un peu le concept en mettant plus d'électrodes pour essayer de voir la contribution de différents muscles. Et on a remarqué que dans 63 % des cas, il y avait un effet, il y avait plus d'activité musculaire chez les enfants qui portaient des corsets. D'autres études ont été faites également pour documenter ce qui se passait lorsqu'on mettait une orthèse. Donc, à l'aide de capteurs de pression qui étaient placés entre le patient et l'orthèse. Et également, des capteurs de force ont allé mesurer ce qui se passait par l'application lorsqu'on mettait un corset sur le tronc du patient. Ce qui nous a permis d'analyser les pressions. Et évidemment, la pression qu'il faut y avoir, si on prend cette matrice de capteur de pression et qu'on la déplie, on va voir qu'il va y avoir des tensions, des pressions qui vont être plus grandes. Évidemment, si on sert davantage le corset. Mais ce qu'on a trouvé également, c'est que selon la position que le patient va avoir, donc lorsque l'enfant est assis ou lorsqu'il est couché ou lorsqu'il est debout, évidemment, les pressions ne sont pas aux mêmes endroits. Donc, ça nous a permis de mieux comprendre ce qui se passait lorsqu'on mettait un corset. Et aussi de le voir en trois dimensions. Et si on ne fait qu'interpréter les codes de couleurs, ça nous permet de voir si les pressions sont appliquées aux bons endroits. Et en général, ils ne sont pas appliqués aux mêmes endroits que ceux qui étaient imaginés par l'orthésiste lorsqu'ils faisaient la planification. On a également analysé, donc, les tensions dans les sangles des courroies pour réaliser qu'entre la tension, en fait, il y avait une très grande variabilité entre les tensions qui étaient presquettes versus celles qui étaient effectivement mesurées. Mais aussi, selon que l'on soit debout ou assis ou couché ou même quelques minutes après, les tensions variaient beaucoup. Donc, l'effet des tensions sur les pressions et les pressions sur la correction étaient également reliés. Donc, ça nous a amenés avec… Les premiers travaux ont été réalisés en collaboration avec l'ANSAM à Paris et avec François Lavas. Ça a été de développer des approches de modélisation pour analyser ce qui se passait lorsqu'on mettait un corset. Et les premiers… Et pour valider nos modèles, on a construit nos modèles à partir de patients et on a comparé les résultats, la prédiction que le modèle faisait par rapport aux corrections réelles du patient avec son corset. On avait trouvé à ce moment-là des adéquations très fortes, ce qui nous permettait donc d'avoir une certaine confiance sur l'utilisation du modèle. Et ce que ça nous a permis de voir, c'est que les forces seules n'étaient pas responsables de toute la correction. Il y avait d'autres mécanismes qui étaient susceptibles d'être mis en cause pour expliquer les changements au niveau de la correction, dont des mécanismes de… qu'on appelle « writing reflex », des mécanismes de compensation posturale. Par la suite, ces modèles-là ont évolué pour essayer de mieux représenter l'orthèse et ses différentes composantes. Et ce que ça nous a permis de faire, c'était d'étudier l'effet de l'orthèse. Et sur la diapo ici, on peut voir que ces modèles-là nous permettent aussi d'aller chercher les pressions qui sont exercées sur les plaques de croissance pour essayer d'évaluer si ces pressions-là sont également susceptibles de moduler la croissance avec le temps. Donc, une des façons qu'on a trouvées de simplifier, de schématiser cet effet était de mesurer le couple qui est exercé sur chacune des vertèbres. Donc, la symétrie de pression, on peut le transférer sur un chiffre qui est plus facile à comprendre. C'est le couple net. Et si on a une colonne qui est bien balancée, à ce moment-là, zéro serait ce qu'on souhaite. Et lorsqu'on analyse le patient sans son corset ou avec son corset, on peut regarder à chaque niveau ce qui se passe. Et on peut voir, par exemple, sans le corset, au départ, il y a des moments, donc il y a des asymétries de pression très, très grandes, surtout au niveau de l'apexe. Et lorsqu'on met le corset, le corset a, dans l'exemple qu'on a simulé, diminué de façon importante cette asymétrie-là pour, d'une part, la rendre presque nulle et ou parfois la surcorriger. Donc, on est capable maintenant, avec ces outils, de mieux interpréter ce qui se passe lorsqu'on met une orthèse. Par ailleurs, comme ces modèles-là ne prennent que quelques minutes à résoudre, on peut, avec ces modèles-là, tester différentes stratégies. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des approches où, par des plans d'expérience, on est capable de changer les paramètres. On peut changer, par exemple, la position du point d'appui, donc le coussinet thoracique, on peut le poser à différents endroits. On peut changer le profil lordotique. On peut changer le nombre de sangles. On peut mettre des extensions trotanthériques plus hautes, plus basses. Et finalement, pour chacun des patients, on a, par des différentes combinaisons, on est en mesure de tester un grand, grand nombre de scénarios différents. Donc, par exemple, on en avait plus de 2000 pour chacun des patients. Et avec ça, on est en mesure d'analyser les corrections pour chacun, mais également d'interpréter l'effet spécifique associé à chaque paramètre. Et dans cette étude, ce qu'on avait regardé, on avait analysé aussi les moments que je viens de vous expliquer pour essayer de voir si les corsets sont en mesure de changer la symétrie de pression au niveau de l'apex. Et chacun des petits points qu'on voit ici, c'est un des 2048 simulations pour un patient. Et on peut voir que lorsqu'on trace on met dans un graphique où on met le moment en fonction du pourcentage de correction que chacun des corsets initialement est en mesure de faire, on voit que lorsqu'on vient annuler le moment à l'apex, c'est lorsqu'on a une correction d'environ 50 %, c'est-à-dire lorsqu'on a une correction initiale de 50 %, ce qui correspond à peu près à ce que les orthésistes utilisent comme règle pour savoir si le corset est bien ajusté. Donc, on était heureux de retomber sur ce que la pratique nous disait. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est que lorsqu'on jouait sur la flexibilité du rachis, donc si on avait des rachis qui étaient plus flexibles ou plus raides, la règle du 50 % ne fonctionne pas nécessairement. Donc, un rachis qui est plus raide pourrait avoir besoin d'une correction moins grande que 50 % pour fonctionner tout aussi bien selon les différents parlementaires que l'on a analysés. Donc, dans le cadre de cette étude, on a pu donc regarder la contribution relative de chaque paramètre. Donc, par exemple, l'effet, par exemple, de placer l'appui thoracique à différents niveaux permet donc d'avoir des meilleures corrections, mais une correction dans un plan souvent signifie dans un autre plan des changements qui ne sont pas nécessairement souhaités. donc, ça peut, par exemple, contribuer à réduire la syphose dans un plan, dans le plan sagittal. On a vu, par exemple, qu'augmenter la tension améliore la correction des courbes coronales, mais réduise les courbes sagittales. Donc, on voulait trouver des ajustements de paramètres qui permettaient de garder les bénéfices dans un plan, mais en ne changeant pas ceux dans les autres plans. Donc, cette étude-là a permis de faire ce genre d'analyse-là. avec les modèles, on est en mesure également de tester, par exemple, si j'ai une ouverture antérieure versus une ouverture postérieure. Quelle est la différence? Donc, par comparaison, on est en mesure d'évaluer la contribution relative d'un paramètre en particulier qu'on a fait ici. On a également conduit des études pour évaluer l'effet, par exemple, de corsets qui viennent surcorriger durant la nuit. Donc, ça, c'est un exemple d'un travail qu'on a fait pour évaluer bioméquement à l'effet des corsets de nuit de Providence. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que le fait que le patient soit couché vient d'une part vraiment, vient, la position couchée en soi permet d'avoir déjà une correction qui est assez importante. Et le corset vient ajouter une correction supplémentaire. Donc, ça, c'est un aspect important. et le moment à l'apex est à toute fin pratique annulé par l'effet de ce corset. Donc, ce qui est une chose qui est quand même positive également pour l'effet de ce traitement. Donc, j'en ai parlé un peu précédemment. La difficulté, c'est comment qu'on peut prendre tous les paramètres puis les mettre ensemble pour qu'il y ait une correction optimale dans les trois plans de l'espace. Donc, il faut à la fois corriger le plan coronal, mais tout en gardant un plan sagittal adéquat et en travaillant également sur le plan transverse. Donc, ce sont des outils qu'on peut utiliser à cet effet. Et ce qu'on a fait avec le temps, ça a été de transposer ces différents outils-là sur une plateforme de conception incitée par ordinateur qui permet à l'orthésiste de désigner la forme d'un corset. Mais avant de la fabriquer, c'est-à-dire avant de faire le corset puis le livrer au patient, on peut le relier à notre simulateur qui permet d'une part de tester la correction pour ce patient, mais également de simuler les pressions qui sont exercées entre l'orthèse et la peau du patient pour s'assurer que l'orthèse va agir avec des niveaux de pression qui soient tolérables par le patient et rester dans une zone de confort. Mais on pouvait également, on peut aussi analyser quelle distance qu'il y a entre le corset et la peau. Donc, s'il y a une distance qui est plus grande, donc ça veut dire que le corset ne touche pas la peau, donc on pourrait éventuellement retirer de la matière et alléger ainsi le corset sans nuire à son efficacité mécanique. Donc, cet outil-là permet, par exemple, de tester des scénarios. Comme ici, c'est un exemple avec un orthésiste français avec qui on a travaillé. Donc, il avait conçu une orthèse, mais en temps normal, cette orthèse aurait été fabriquée et donnée au patient. Mais en la simulant avec notre simulateur, on a vu qu'il n'y avait pas d'effet beaucoup, beaucoup dans le plan coronal avec des changements plutôt dans le plan sagittal. Donc, on est retourné la planche à dessin avec l'orthésiste. On est parti du design initial et on a imaginé des ajustements de paramètres pour améliorer l'effet du corset tout en diminuant ses effets adverses. Donc, en faisant quelques changements, on était en mesure, par la suite, de relancer la simulation, obtenir une nouvelle prédiction. Et cette fois-ci, on améliorait la correction, mais avec des pressions très, très grandes à certains endroits. Donc, il a fallu qu'on revienne à quelques étapes comme ça pour optimiser le corset. Donc, par la suite, ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on faisait manuellement, on a essayé de voir si on ne pouvait pas l'automatiser. On a développé une application qui permet donc de partir de la forme idéale d'un patient, simuler l'orthèse, analyser les pressions, analyser la distance entre la peau et l'orthèse initiale, enlever tout le matériel qui n'était pas nécessaire, resimuler pour s'assurer que la correction est toujours celle souhaitée et ainsi de suite pour optimiser l'effet. Donc, tout ça, c'est beau, mais comment on peut démontrer que c'est efficace? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude randomisée contrôlée où les patients étaient recrutés de façon consécutive et randomisés entre un groupe contrôle où leur thèse était fabriquée selon les technologies de CFAO qui étaient utilisées à ce moment-là, le state-of-the-art qui était utilisé à ce moment-là, versus une approche où on utilisait la modélisation par élément fini pour optimiser la forme et l'ergonomie du corset. On a également monitoré le temps où le corset était porté par l'enfant à l'aide d'un capteur de température. Donc, c'est un exemple de deux patients qui appartiennent aux deux groupes, le groupe contrôle où on peut voir une correction pour une des orthèses qui avait été conçue et donnée à l'enfant et à droite, celui qui a utilisé notre technologie d'optimisation. Donc, voici les résultats pour l'ensemble de l'étude randomisée contrôlée. Et en jaune, ce que ça nous a permis de voir, c'est qu'on est en mesure non seulement d'avoir une meilleure correction dans le plan coronel, mais on a également analysé le plan transverse et le plan sagittal. Donc, on est en mesure d'avoir des meilleures restaurations dans ces autres plans-là. Donc, en définitive, l'exploitation d'un outil de simulation permettait d'être plus efficace d'environ 10 %, mais surtout avec 50 % de moins de matériel et 20 % de surface qui couvrait l'enfant. Et on a également administré un questionnaire de satisfaction pour évaluer le niveau de confort et le niveau de confort était le plus important pour le corps s'est optimisé. Et par la suite, cette application a fait l'objet d'un transfert à une société française pour être exploité par les orthésistes qui viennent d'autres lieux que Montréal. Donc, on est en mesure d'offrir ce service-là à d'autres, à n'importe qui qui souhaite exploiter ces outils de simulation peuvent le faire à travers une plateforme web dorénavant. Donc, ceci m'amène à la seconde partie de la présentation où ces outils de modélisation sont exploités pour des chirurgies d'instrumentation de la colonne vertébrale. Et je vous présente ici une étude qui remonte à quelques années où, juste pour essayer de vous exposer la problématique, j'avais demandé à 32 chirurgiens d'Urachie de me fournir leur planning chirurgical à partir du même jeu de radiographie. Donc, j'avais donné les données de 5 patients à 32 chirurgiens et chacun m'avait fait le, m'avait fourni le planning et en réalité, ce qu'on a obtenu, c'est 32 réponses différentes, soit en termes de, vous n'êtes pas surpris, donc, soit en termes de type d'implant, mais de façon plus importante sur les niveaux de fusion, il y avait des très grandes différences selon les chirurgiens qui étaient consultés et même le chirurgien qui a participé à l'étude et qui avait fait la chirurgie n'avait pas dit la même chose que ce qu'il a fait. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose également, c'est qu'on voit une augmentation importante du nombre d'implants qui sont utilisés, mais également une très grande variabilité sur les patterns d'implants et les stratégies qui sont utilisées. Donc, il y a un groupe d'études qui a été mis sur place, qui s'appelle le MIMO Study Group, qui visait, donc, c'est une vingtaine de chirurgiens qui visait à essayer de comprendre cette variabilité-là puis essayer de voir, dans le fond, ce serait quoi le bon nombre d'implants pour un patient en particulier. donc, cette diapo résume une des études que j'avais pilotées pour essayer d'évaluer la variabilité qu'il y avait au niveau du nombre d'implants, mais également des manœuvres qui étaient permises par les implants qui étaient choisis. Donc, on avait, d'une part, questionné les chirurgiens sur leur stratégie, mais on avait également demandé quelle stratégie avec laquelle ils seraient confortables. et les chiffres ici à pourcentage donnent l'adéquation entre leur niveau de confort de choisir une stratégie et les patterns qui leur étaient proposés. Donc, on voit que ça varie selon le nombre d'implants par niveau. Donc, on s'est questionné aussi à savoir si plus d'implants signifient nécessairement des meilleurs résultats. Donc, évidemment, il y a des relations entre le nombre d'implants et le temps de chirurgie et les différents autres paramètres qui sont liés au temps chirurgical. Mais la question qui se posait, c'était, est-ce que ça se traduit par des meilleures corrections, des corrections plus sécuritaires? Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été conduites à cet effet-là. Et je vous présente ici, en haut à droite, c'est un résultat qui a analysé 14 études différentes qui rapportaient des relations entre le nombre d'implants par niveau et le niveau de correction dans le plan coronal. Et en fait, ce que ça montre assez clairement, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'implants par niveau et le niveau de correction. Donc, par la suite, il y a une étude randomisée contrôlée qui a été mise sur pied et les résultats vont être présentés sous peu qui ont confirmé cette tendance. et nos études numériques ont également confirmé que ce n'est pas nécessairement le nombre qui est important, mais c'est plutôt la façon dont c'est fait. Donc, à cet effet, on a donc utilisé des outils de simulation numérique qui permettent de reproduire chacune des étapes d'une intervention et qui permettent d'une part de simuler la correction qui résulte d'un planning chirurgical, mais également d'évaluer les efforts entre les implants et l'os, ainsi que dans le matériel, mais également les stress qui sont générés dans les différentes structures. Avec cet outil-là, on est en mesure de simuler de façon virtuelle pour différents patients. Donc, dans l'étude que je vous rapporte ici, pour neuf patients différents, donc des scolios idiopathiques adolescentes, on a simulé 128 configurations différentes d'implants pour chaque patient en utilisant les mêmes niveaux, mais simplement en faisant varier le nombre d'implants utilisés. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas de relation, en fait, oui, il y avait une relation entre le nombre d'implants et la correction, mais ce qu'on a trouvé, c'était qu'entre le minimum d'implants et le maximum d'implants, on avait tout au plus 6 degrés d'écart d'angle de cobre entre deux implants par niveau et le moins d'implants. Donc, un effet qui était somme toute petit, considérant ce que ça représente. L'autre chose également, c'est qu'on a analysé plus finement les résultats pour voir que, dans le fond, le nombre d'implants du côté convex, la déformation a définitivement pas d'effet. Tandis que du côté concave, cette fois-ci, il y avait plus d'effet. Donc, si on a à choisir un nombre, il y a des endroits où on pourrait éventuellement en retirer avec des effets qui seraient peu significatifs. Donc, c'est un petit peu l'objet de l'étude, c'est de trouver quel serait le bon nombre pour une chirurgie donnée. On s'est intéressé également, dans le cadre de nos travaux, à regarder ce qui se passait dans le plan transverse. tant au niveau des manœuvres de dérotation directe qui sont appliquées au niveau des vertèbres qu'au niveau des stratégies qui sont utilisées pour le faire. Comme par exemple en utilisant des tiges qui sont cintrées avec des niveaux de courbure différents entre le côté concave et le côté convex. Et un des aspects des travaux que l'on fait souvent, en général, c'est de partir de questionnements ou de débats qui ont cours, comme par exemple celle où il y avait une séance au Congrès de Pozna où chaque chirurgien avait présenté sa technique de dérotation pour essayer d'expliquer comment ça se passait et dans quelle mesure c'était meilleur. Et nous, dans le fond, avec nos techniques de simulation, c'était d'objectiver ces approches. Donc ici, c'est un exemple où on est parti des techniques de quatre chirurgiens différents pour effectuer la dérotation vertébrale directe, donc des techniques plus en bloc ou des techniques plus segmentaires et où on a pu simuler de façon très, très précise chacune des étapes qui étaient utilisées par ces chirurgiens. Et de façon intéressante, à la fin, on obtient à peu près la même correction. Donc, peu importe la technique utilisée, en général, à la fin, à un ou deux degrés près, on arrive à la même correction dans le plan coronal. Même chose au niveau de la rotation dans le plan transverse. Par contre, ça ne suit pas le même parcours. Donc, ce n'est pas le même chemin qui est emprunté pour y arriver. Et certaines techniques, comme par exemple la technique de dérotation en bloc, impliquent des plus grandes forces, des plus grands niveaux d'énergie qui sont stockés dans les structures à travers les étapes jusqu'à la... entre le moment initial et la fin de la correction. Donc, il y a des techniques qui donnent le même résultat, mais en impliquant des plus grands efforts appliqués sur le matériel orthopédique pendant l'intervention. On a aussi exploité ces outils pour essayer de répondre à des questions. Certains chirurgiens nous disaient, mais moi, je préfère utiliser le côté concave en premier, d'autres convexe en premier, d'autres faire la rotation avant ou après l'introduction de la tige. Donc, on pouvait à ce moment-là utiliser nos outils pour simuler l'effet de chacun et analyser ce qui se passait au niveau de la correction, mais également au niveau des efforts utilisés. Ça, c'est un exemple ici où un chirurgien me demandait est-ce que je devrais faire ma dérotation vertébrale en premier ou après la tige. Donc, on a pu, par exemple, comparer pour le même patient les deux stratégies et dans ce cas-ci, par contre, on a trouvé que ça faisait une différence de plus de 10 degrés en termes dans le plan coronal. Peu au niveau de la dérotation, mais avec des parcours qui étaient différents et beaucoup, une des différences importantes était au niveau des stress qui étaient exercés durant les différentes manœuvres. Ici, c'est un autre exemple d'une étude où on s'est intéressé à l'effet de cintrer de façon différentielle des tiges entre le côté concave et le côté convex. Donc, l'idée, c'est d'exploiter ceci pour pouvoir déroter de façon plus efficace les vertèbres dans le plan transverse. Et dans cette étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un cintrage de la tige convexe et on a fait varier le niveau de cintrage de la tige concave en ayant quatre niveaux de bending différents et deux diamètres de tige. Ce qu'on a trouvé, c'est que dans le plan coronal, il n'y avait pas d'effet, pas de changement entre une tige très cintrée ou moins cintrée. Dans le plan transverse, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait un effet, mais ça prenait un cintrage extrêmement important pour arriver à un effet d'une dérotation d'au moins 50 %. et de façon non surprenante, l'effet le plus important était surtout dans le plan sagittal qui, évidemment, plus la tige était cintrée, plus l'effet se faisait sentir dans le plan sagittal beaucoup plus que dans le plan transverse. Donc, lorsqu'on regarde de façon plus dans le détail chacun des cas, ce qu'on a remarqué ici, c'est un exemple de l'illustration d'une des situations pour un des cas. Ce qu'on remarque, c'est que les efforts d'une part ne sont pas nécessairement alignés. Les forces qu'on voit ici, c'est les forces de réaction entre l'implant et la tige lorsque la manœuvre est effectuée. Donc, l'orientation de ces vecteurs-là n'est pas toujours adéquate pour avoir le meilleur moment possible pour faire la dérotation, mais aussi, c'est que le bras de levier pour exercer cette dérotation est très faible étant donné la proximité des tiges. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de force qui est appliquée pour essayer de tirer sur la tige et sur la vis versus celle qui est convertie pour vraiment déroter les vertèbres. Donc, ça fonctionne, mais c'est une part de la stratégie et il y a d'autres éléments de la stratégie qui devraient être mis en place pour davantage déroter les vertèbres. Donc, on a également développé d'autres modèles numériques, cette fois-ci beaucoup plus détaillés, donc avec plus d'un million d'éléments qui permettent de façon très, très, très locale d'aller analyser les stress entre le matériel, donc l'implant et l'os. Et avec ces modèles, on peut varier les propriétés mécaniques du tissu osseux pour représenter différents niveaux de densité osseuse. Et ça nous permet également de tester différentes stratégies en termes de trajectoire d'implant ou de type de vis, de longueur de vis, de diamètre, de la façon dont les, j'ai le mot anglais, le thread, la façon dont le filetage des vis est effectué. Et ce que ça nous a révélé, c'est qu'il y avait des différences significatives entre ces différentes stratégies-là. et notamment la décortification du point d'entrée est un aspect qui jouait beaucoup pour diminuer la capacité de la vis de tenir lorsqu'on exerce des efforts, pas seulement des efforts d'extraction, mais également des efforts transverses qui sont utilisés lorsqu'on fait des différentes manœuvres de correction dans le plan transverse, par exemple. D'autres travaux ont été initiés, mais il y a encore beaucoup plus à venir pour essayer d'analyser de la balance en exploitant différentes technologies de mesures de pression, de centres de pression et d'analyse cinématique parce qu'à la fin de la journée, la personne bouge, donc il faut analyser la dynamique. On a des travaux également qui sont conduits pour analyser ce qui se passe dans le segment instrumenté ainsi que dans le segment non instrumenté pour voir de quelle façon on peut optimiser l'instrumentation. Et les travaux qui sont en cours en ce moment visent à analyser ce qui se passe lorsqu'on modifie le profil sagittal de la courbe, par exemple, pour analyser de quelle façon on rebalance les stress, les pressions dans la colonne vertébrale pour essayer d'avoir des montages qui vont prévenir les déformations subséquentes comme celles qu'on pourrait avoir au niveau de la jonction proximale ou distale. Donc, ce sont des travaux en cours avec des collaborations, notamment avec Pierre Roussoli et Karimane Genevoix-Belin. Ces modèles, ici, on voit un exemple d'application pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la zone supérieure au-dessus du segment instrumenté. Et les modèles qu'on a développés permettent d'être d'une part personnalisés à celles de patients qui ont déjà eu soit des problèmes au niveau de la jonction proximale, d'analyser ce qui se passe globalement mais également localement. Et ça nous permet de voir qu'il y a des stress importants qui sont déployés lorsqu'on fait la chirurgie et également lorsqu'il y a des mouvements fonctionnels. Donc, la vis chasse dans l'os et crée des micro-dommages. qui peuvent diminuer la capacité d'une vis de supporter les efforts. Donc, ça, c'est des mécanismes qu'on a mis en évidence à travers nos travaux. Donc, la dernière partie de la présentation va porter sur les nouvelles approches de chirurgie sans fusion. Et l'idée est d'exploiter la capacité de croissance qui reste chez les enfants pour modifier les pressions qui sont exercées sur les plaques de croissance pour essayer de rétablir le processus de croissance. Donc, ici, c'est le même pathomécanisme que je vous avais présenté précédemment qui est celui du cercle vicieux où les pressions asymétriques viennent moduler la croissance pour augmenter le wedging local et la déformation locale, globale. dans le cas de câbles qui sont utilisés sur la colonne antérieure, donc, les efforts de compression visent, d'une part, à venir corriger de façon immédiate la déformation, mais l'idée, c'est que cette compression-là vienne modifier les efforts ou les pressions exercées sur les plaques de croissance de façon telle à venir moduler la croissance dans le temps. Cette chirurgie implique de devoir un peu deviner ce qui va se passer, deviner ce qui va se passer en termes de croissance résiduelle, en termes de comment la tension qu'on met dans le câble va venir changer la croissance avec le temps et quand la colonne va continuer à croire, comment ces changements vont continuer à s'opérer. Donc, il y a énormément de complexité sur comment déterminer les bons niveaux, quel est le niveau de correction qu'on doit initialement mettre pour s'assurer que sur les deux ou trois ans qui restent de croissance, on va atteindre à la fin une correction qui va être celle souhaitée et non pas une hyper-correction. Puis aussi de savoir comment on va venir changer la dynamique de croissance. Donc, pour faire ça, on s'est rabattus sur les travaux qui ont été réalisés sur la documentation du phénomène de la modulation de croissance. Donc, en particulier les travaux de Ian Stokes et d'Isabelle Villemur ont permis d'analyser la relation entre les pressions ou les stress et les changements de croissance. et nous avons mis ça dans un modèle numérique qui permet de prendre en compte les efforts qui sont exercés sur la colonne vertébrale et de venir modifier la croissance pour refléter cette distribution de pression sur les plaques de croissance. Donc, on a développé une application qui permet de partir des radiographies d'un patient et des tests de flexibilité, de construire un modèle qu'on va adapter en fonction de la rideur du patient et avec lequel on est en mesure de stimuler les stress avant la chirurgie. On est capable de stimuler le positionnement du patient durant la chirurgie ainsi que la mise en tension du câble et par la suite de venir simuler ce qui se passe après la chirurgie et dans notre modèle, on peut prédire jusqu'à deux ou trois ans de croissance qui est modulée par l'effet de la tension qu'il y a dans le tether. Comme dans tout modèle, ça tient pour tout ce que je vous ai mentionné jusqu'à maintenant, il y a une très grande importance de venir valider les modèles pour s'assurer d'une part que le modèle représente bien la réalité d'intérêt donc dans ce cas-ci c'est la chirurgie que je viens de vous décrire mais également de s'assurer la crédibilité du modèle pour représenter le phénomène d'intérêt. Donc, pour faire ça, on a fait une étude où 80 patients consécutifs ont été recrutés. Donc, c'est des patients qui requéraient une chirurgie par modulation de croissance. Pour chacun de ces patients, on a fait a priori, avant de faire la chirurgie, une simulation numérique qui a permis, en fait, il y a eu plusieurs simulations numériques qui ont permis aux chirurgiens de choisir parmi un ensemble de scénarios celui qui était le plus adéquat pour le patient. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Par la suite, lorsque la chirurgie a été réalisée, elle n'a pas été réalisée exactement comme le scénario avait été imaginé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'après la chirurgie, on a mis à jour le modèle et on s'est servi du modèle pour prédire ce qui allait se passer après un an et après deux ans. Et par la suite, lorsque le patient revenait après un an ou après deux ans, on utilisait les radiographies pour valider notre prédiction par rapport à ce que le patient était devenu. Ce que ça nous a permis de faire sur les 54 premiers cas qui ont déjà deux ans de suivi, on est à la différence en valeur absolue entre ce qu'on a prédit et la réalité de trois degrés. Ce qui est vraiment très, très bon. Et lorsqu'on regarde dans les autres plans, on est également très, très proche de la réalité. Donc, ça nous donne une certaine confiance sur l'exploitation de l'outil pour pouvoir être utilisé de façon clinique pour pouvoir, d'une part, prédire, mais également s'en servir pour bien planifier l'intervention chirurgicale. Donc, si c'est un exemple d'un patient, où on peut voir l'asymétrie de pression entre le côté concave et convecte, et on est venu simuler différents niveaux de tension dans le câble, on voit que la correction initiale, il n'y a pas de très grande différence. Cependant, lorsqu'on simule après trois ans, on voit que la trajectoire va être très différente. Donc, il y a un intérêt de pouvoir utiliser ces outils pour bien planifier, pour éviter des surcorrections sur le long terme. Donc, ça m'amène à une brève conclusion pour, je crois que mon présentation visait à vous montrer comment les outils de modélisation biomécanique permettent d'être utilisés dans un premier temps pour bien comprendre ce qui se passe lorsqu'on a affaire à une déformation complexe de la colonne vertébrale, mais également apprendre à bien comprendre ce qui se passe lorsqu'on fait une intervention, mieux apprécier les différents principes de traitement d'ascoliose et par la suite les exploiter pour mieux ajuster les paramètres pour améliorer les traitements et les optimiser pour un meilleur traitement immédiat, mais aussi à plus long terme. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, merci de m'avoir invité. C'était vraiment un exposé fabuleux qui a touché à plein de domaines avec un regard complémentaire pour les cliniciens. Je pense que c'est très très important pour un auditoire qui est essentiellement de façon prédominante chirurgicale d'avoir ce double recart et aussi la collaboration avec les ingénieurs. Y a-t-il des questions dans la salle? Est-ce que vous avez fait une évaluation des différents comportements des courbures par rapport à la rigidité des matériels que vous utilisez dans les coursiers? Oui, dans nombreuses études. Effectivement, la rigidité du matériel impacte de façon importante les corrections. Il y a la rigidité de la tige, il y a les propriétés mécaniques de la tige, il y a des implants, donc il y a des types de vis qui ont des propriétés différentes. Donc, vous avez une vis monaxiale, multiaxiale, uniaxiale, donc ils auront des comportements mécaniques différents. Également, la raideur du rachis a une importance sur la correction, mais également au niveau des ostéotomies qui sont réalisées pendant l'intervention parce qu'elles viennent de façon importante modifier la raideur du rachis. Donc, tout ça ensemble, oui, et les outils dont je vous ai présenté permettent d'analyser l'effet de ces différentes composantes-là. J'aurais eu une question un petit peu similaire parce que finalement, c'est un peu ce à quoi le chirurgien est confronté en pratique. On arrive à une certaine, comment dirais-je, limite élastique de la déformation en soi. On a vu qu'il y a eu différentes stratégies chirurgicales, différents diamètres ou alliages de tige avec différentes stratégies de positionnement d'implants. Mais en réalité, on est quand même confronté à une certaine limite de correction à laquelle on arrive à un moment donné. est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez précisément de façon individuelle dans le planning préopératoire implémenter dans un modèle pour dire au chirurgien très bien, voilà votre planning chirurgical, mais la limite de correction intrinsèque au rachis et à la déformation, elle sera là ou là? Très excellente question. Effectivement, parce qu'il y a un certain moment où on pourrait corriger plus, ça signifierait mettre plus d'efforts qui pourraient être dangereuses ou qui ne permettraient pas nécessairement d'avoir un bon équilibre à la fin. Donc, la correction optimale n'est pas seulement celle où c'est parfaitement aligné. Donc, nos outils permettent d'interpréter ou d'analyser, d'objectiver ces différents scénarios-là. Et, en fait, nos outils sont meilleurs à comparer des scénarios qu'à vous dire à la fin je vais avoir un stress qui est de temps de mégapascales. Donc, je pense qu'à la fin, ce qui est important, c'est à la mesure de dire, bon, si je choisis le scénario A versus le scénario B, qu'est-ce que je vais avoir de plus ou de moins? Et nos modèles sont meilleurs à renseigner ce qui va se passer entre différentes stratégies que de dire à la fin je vais avoir un angle très précis. Merci pour votre exposé qui était remarquable. Je voudrais revenir sur la densité des implants. Vous nous avez dit que finalement, la densité était importante, mais pas tant que ça puisqu'il n'y avait qu'une variation de 6 degrés à partir d'un certain seuil, j'imagine, d'un implant. Quoique 6 degrés, pour moi, ce n'est pas négligeable si on considère la correction de la contre-courbure dans l'instrumenté, plus ou moins 6 degrés, ce n'est quand même pas négligeable. Mais ma question est, ce qui est important, c'est la réduction initiale, mais aussi c'est la stabilité dans le temps. Et là, la stabilité dans le temps, je crois que le nombre d'implants peut-être aussi est important. Alors, est-ce que vous avez la possibilité avec vos simulations de simuler justement ce qui peut se passer avec le recul? Merci pour le commentaire. Effectivement, résumer l'étude qui a duré une décennie en quelques secondes était, je n'ai pas pu plus dire. Essentiellement, ce n'est pas juste le nombre, mais c'est également l'endroit où ils sont placés. Donc, on peut avoir, par exemple, une densité de 1,7. Les implants peuvent être distribués de façon différente. C'est comme si je vous donne, mettons, 15 implants, vous pouvez les placer à différents endroits. Donc, la localisation est importante et c'était relié aussi à la manœuvre qu'on voulait faire. Donc, s'il y a moins d'implants, on sera moins en mesure de faire une manœuvre de dérotation segmentaire, mais plutôt une dérotation en bloc. Donc, ça va avoir un impact à ce niveau-là. Donc, le 6 degrés, c'était entre un implant par niveau et deux. En réalité, c'est très rare que vous allez choisir entre 1 et 2. Vous allez être entre 1,8 et 2 ou entre… Donc, vous allez peut-être décider d'enlever une ou deux vis, vous n'en enlèverez pas la moitié. Donc, à ce moment-là, la différence est de peut-être moins d'un degré. Donc, c'est pour ça que… Il y a ces aspects-là. Ce qui est important aussi, c'est les efforts, les forces qui sont à la fin nécessaires pour équilibrer le montage. Donc, si on met plus d'implants, on pourrait être porté de penser qu'on va mieux distribuer les efforts, donc ça va réduire les forces. Mais en réalité, si on en met beaucoup, à ce moment-là, on a un certain nombre de degrés de liberté dans la colonne vertébrale. Donc, si on en met trop, il faut que tout soit parfaitement aligné, sinon il y a des efforts, il y a des stress très grands qui viennent du défaut d'alignement qu'il y a entre chacune des vis et les montages. Donc, ça peut donner lieu à des efforts plus grands. Donc, à la fin, ce n'est pas une réponse oui ou non, il y a beaucoup de nuances dans la réponse qu'il faut apporter. Donc, ce n'est pas juste plus ou moins la réponse. Est-ce que vous pouvez simuler l'effet du temps sur vos implants avec vos simulations? C'était ça, ma question, surtout. C'est-à-dire l'usure que peut occurer le temps, le recul, etc. Non, mais on peut l'interpréter. On ne peut pas la simuler directement, mais on peut l'interpréter. Donc, par exemple, si on a des efforts plus grands, on sait que la fatigue va faire en sorte de diminuer la capacité à long terme. mais on ne va pas la simuler directement. Merci beaucoup pour cet overview des outils numériques. Vous avez parlé du plan coronal, sagittal et horizontal. Quand on opère des linc 1 autour de 60 degrés, il y a le problème cosmétique. Est-ce que dans vos outils, vous pouvez faire une prédiction de la correction qu'on pourra espérer de la ribump, de la gibosité? Parce que c'est une question très importante pour les patients en fonction des techniques. Parfois, on n'a pas la réponse. On dit qu'on va peut-être faire une gibectomie. Est-ce que dans vos outils, vous pouvez prédire en fonction des techniques de correction la possibilité de corriger la ribump? OK. On le fait seulement, mais pas pour tous les cas. Donc, on le fait plutôt pour les patients avec un corset. Dans nos modèles, on a la cage thoracique qui est présente. Pour les chirurgies, pour l'instant, on s'est concentré sur l'orachie, mais dans nos modèles, on a également la cage thoracique qu'on peut interpréter. Donc, la gibosité sont des paramètres qu'on peut également extraire. Pour l'instant, la majorité des gens se concentrent sur la colonne, mais c'est un bon point puisqu'à la fin, ce que les patients regardent, c'est la forme de leur dos et non pas la forme de leur colonne. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Carl-Éric. C'était très simplement démontré pour des choses qui sont assez complexes. Finalement, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a un paramètre qui rentre beaucoup en jeu dans la réflexion, que ce soit dans le traitement orthopédique ou dans le traitement chirurgical, c'est la flexibilité. La flexibilité, on l'apprécie cliniquement, mais on fait aussi pas mal de radiographie. Est-ce que vous avez à un moment regardé ce paramètre de flexibilité, soit sur des bendings, soit sur des tractions, soit sur des positions couchées, peut-être aussi des corrections en fulcrum comme ils peuvent faire en Asie? Est-ce que vous avez pu apprécier du coup les modifications de propriété des tissus à partir de ça? C'est une excellente remarque et question. Effectivement, la représentation de nos modèles de la flexibilité du patient est un aspect important. Maintenant, la façon de le mesurer n'est pas simple. Donc, traditionnellement, on utilise des techniques pour caractériser la flexibilité. Donc, au départ, on utilisait beaucoup le side bending, donc l'inflexion latérale, qui était une technique qui était très difficile à objectiver. Donc, le niveau de correction dépendait aussi de comment le patient, jusqu'à quel niveau il faisait son bending. Donc, souvent, l'interprétation qu'on en faisait dépendait de la façon dont elle a été faite. Donc, les techniques où d'être couché, donc, sous peine, ou de traction sont des techniques qui sont plus faciles à représenter puisqu'on peut utiliser des mesures comme, par exemple, en traction, on va mesurer, par exemple, le poids sous les pieds. Donc, on sait la force qui est appliquée. Donc, on peut calibrer notre modèle en conséquence et mettre à jour nos modèles pour y arriver. Donc, l'effet que ça va avoir, effectivement, ça va avoir un impact sur le niveau de correction, mais également sur les forces que ça prend pour pouvoir faire une manœuvre en particulier. L'autre aspect, c'est qu'une partie de la flexibilité provient aussi des ostéotomies qui sont réalisées pendant la chirurgie. Donc, c'est fait des pontées à plusieurs endroits, mais vous venez aussi changer les propriétés. Donc, vous pouvez, au départ, avoir un modèle que vous avez recalé de façon, avec un certain niveau par rapport à ce que vous aviez documenté en pré-hop, mais en pair-hop, vous venez modifier les lois de comportement par les chirurgies qui sont faites et aussi par les dissections qui sont faites au niveau ligamentaire. Donc, essentiellement, si on avait toutes ces informations-là, on pourrait mettre à jour le modèle, mais comme on ne l'a pas, absolument, ce qu'on va se contenter, c'est plutôt de faire des comparaisons de scénarios plutôt que d'avoir la réponse exacte et précise de ce qu'il va y avoir avec la chirurgie que vous allez avoir en tête. Deuxième question, est-ce que le couplage qui se produit au moment de ces tests de flexibilité permet quand même d'apprécier le risque de nécessité de gestes d'ostéotomie ou la grande flexibilité d'une courbure? Parce qu'on voit bien dans certains bendings, le patient se dérote complètement et on peut aussi voir un effet sur le profil si on le fait en même temps. Et puis, il y a d'autres patients où on voit vraiment qu'il y a un frein apical qui se produit. Est-ce que ça, c'est des choses qui biomécaniquement peuvent être traduites? C'est une très bonne question et suggestion. En réalité, lorsqu'on fait la simulation, si on réalise qu'il y a un blocage ou un effort important qui va être requis pour pouvoir faire une manœuvre en particulier, à ce moment-là, ça pourrait suggérer que si on réduisait l'arrêt d'heure par une ostéotomie locale, ça permettrait de faciliter l'intervention. Donc, on pourrait exploiter l'outil pour faire ce genre d'intervention, pour mieux planifier l'intervention. On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose qui serait tout à fait faisable. Bonjour, Jean-Claude Bernard, je suis médecin de médecine physique. Je voudrais revenir sur la localisation des appuis dans le corset. Vous avez bien précisé qu'il ne fallait peut-être pas aller chercher un appui postérieur sur la gibosité. Est-ce que vous avez évalué l'évolution des gibosités, des mesures de gibosités en fonction de la localisation de l'appui? Autrement dit, est-ce qu'il est préférable de restituer au mieux possible, si possible, le plan sagital et, entre guillemets, de ne pas forcément s'occuper de la gibosité? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, avoir une action sur la gibosité et peut-être alors moins sur l'angle de COBE? Bon, donc, c'est une excellente question et qui n'est pas une réponse oui ou non. en réalité, c'est un peu plus complexe puisque lorsqu'on agit sur la gibosité, l'effort qui est nécessaire pour appliquer la force de la gibosité doit être compensé par des efforts à d'autres endroits pour équilibrer les forces. Donc, ce ne sont pas des paramètres qu'on doit considérer de façon indépendante, mais dépendante de d'autres paramètres qui sont pris en compte. Donc, il est vrai que lorsqu'on les analyse par des techniques statistiques, on est capable de dire, bon, si on a un effort plus grand sur la gibosité, ça permet d'avoir tel paramètre, on ne peut pas après ça juste l'ajuster indépendamment sans tenir compte du reste. Donc, lorsqu'on exploite nos outils, on est capable de mettre en relation l'effet de changer un paramètre comme dans le cas où on dit on veut exploiter un peu plus la capacité de corriger le plan transverse. L'outil nous permet donc de voir dans quelle mesure s'il est possible de le faire tout en ayant des corrections dans les autres plans et l'objectif à la fin, c'est d'utiliser des techniques d'optimisation pour essayer à la fois de corriger dans un plan coronal mais aussi d'adresser dans les autres plans des objectifs également. Donc, c'est, la réponse n'est pas simple mais en réalité c'est une juxte, c'est une courbe, il faut prendre en compte l'ensemble de ces paramètres-là et non pas un individuellement. C'est un peu ça mon premier message. Le deuxième, c'est que oui, on peut prendre cet outil-là pour objectiver de quelle façon la correction dans un plan peut se faire et de le mesurer et de voir comment on peut aller le chercher au mieux par rapport à une stratégie de correction globale. Merci. Bonjour, pour cette belle présentation. Tu as bien montré le potentiel de toutes ces modélisations personnalisées. J'avais une question sur la simulation de chirurgie parce que j'ai l'impression que pour l'instant vous êtes très focalisé sur le niveau instrumenté, les forces dans le niveau instrumenté, dans l'implant. Or, ce niveau instrumenté, bien sûr, les forces sont importantes pour éviter les pseudarthroses mais ensuite c'est un bloc rigide. Ce qui compte beaucoup c'est ce qui est en dessous et en dessus et on a déjà montré il y a presque une dizaine d'années que avec des simulations en éléments finis que des variations dans les gestes effectués pouvaient entraîner des modifications importantes dans les niveaux adjacents et aujourd'hui les questions qui se posent de PGK ou autres sont liées à cette est-ce que on ne sait pas comment on obtient un nombre de COB c'est quelle est la correction pour éviter une hypercorrection pour avoir un alignement qui puisse permettre aux patients d'être confortables dans la durée. Où en êtes-vous de est-ce que vous êtes en mesure avec vos approches actuellement de prédire la configuration le réalignement d'abord du bassin et puis la configuration en post-opératoire des niveaux non-instrumentés? Très, très bonne remarque Wafa. Effectivement ce n'est pas parce qu'on a consacré beaucoup de temps à présenter les résultats sur la partie instrumentée qu'effectivement les zones non-instrumentées sont extrêmement importantes. Donc il y a beaucoup de travaux qu'on a fait pour essayer d'analyser ce qui se passait au-dessus et au-dessous pour analyser par exemple les risques au niveau de la jonction de PJF, PJK, la jonction proximale et effectivement on peut analyser par exemple l'effet des dissections locales qui se passent par exemple au niveau proximal par exemple et quel est le risque ou quel est l'effet que ceci peut avoir sur les risques d'avoir par exemple une siphose jonctionnelle subséquente. Donc on a développé des approches qui permettent de combiner nos outils de simulation pour essayer de voir comment on peut prédire ces aspects-là. On travaille en ce moment j'ai une étudiant de mon doctorat qui travaille là-dessus pour essayer de voir comment la restauration de la forme comment on joue par exemple sur la lordose ou le bassin pour pouvoir faire en sorte de minimiser les stress non pas seulement dans le montage mais également sur les zones non-instrumentées pour essayer à la fin de diminuer les risques d'avoir des déformations subséquentes. Ce sont des sujets sur lesquels on continue de travailler et qui sont vraiment d'intérêt effectivement. Merci. 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 Merci.